Les couleurs et les formes des habits des hommes et femmes consacrés sont différents en Terre Sainte. Mais ils forment une mosaïque qui exprime très bien ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Les ministères sont différents, mais il n'y a qu'un seul seigneur. Avec son esprit de partage abondant de talent, Mgr José Rodríguez Carballo, secrétaire de l'Institut de la Congrégation pour la Vie Consacrée et pour la Société de la Vie Apostolique, a rencontré des hommes et des femmes religieux ainsi que des laïcs consacrés le mercredi 3 mai à l'Institut Pontifical de Notre-Dame de Jérusalem. Dans l'accueil initial par le père Jean-Daniel Goulung et la sœur Bruna Fassan, la reconnaissance de l'opportunité de tenir un tel rassemblement a retentit. L'événement a été divisé en deux parties. La première a été caractérisée par divers témoignages centrés sur l'éducation des enfants, l'accompagnement des malades en fin de vie, l'hospitabilité offerte aux personnes défavorisées, les visites payées aux prisonniers et l'attention aux migrants et aux réfugiés. La deuxième partie était représentée par la conférence tenue par l'évêque Carballo. Un passage de l'évangile nous vient tout de suite à l'esprit. Lève-toi et marche. Et c'est le message que je veux souligner pour la vie consacrée en Terre Sainte. Lève-toi et marche. Nous sommes des voyageurs, des chercheurs du visage de Dieu. Je veux aussi dire aux consacrés, soyez des prophètes sur cette Terre. Cela peut être réalisé d'abord par la vie de la communauté vivante, afin que nous puissions prouver aux Arabes, aux Israéliens et à beaucoup d'autres qui viennent ici qu'il est possible de vivre ensemble malgré nos différences. Arabes, Israéliennes et tant d'autres qui viennent à cette Terre, c'est possible de vivre ensemble, même si on est diversifié. Plusieurs membres des mouvements ecclésiaux, des fraternités œcuméniques et des nouvelles familles de la vie consacrée étaient présents à la réunion, apportant la nouveauté de l'esprit à l'Église. La Terre Sainte est un pays qui jouit de la présence d'une variété charismatique vraiment remarquable. C'est un cadeau à l'Église de Jérusalem. Une présence qui se manifeste aussi et surtout par la vitalité, par la nouveauté que l'esprit apporte à cette Terre. Cette nouveauté et cette variété revigorent la mission de l'Église et en inspirent continuellement une nouvelle expression. Je crois que c'est très important. Les paroles de l'évêque Carballo décrivent une mosaïque variée qui exprime le trésor que l'Église possède dans la vie consacrée en Terre Sainte. Restez sur les frontières, sortez. Nous avons besoin de moins de références et plus de missions, surtout dans les banlieues. Je suis ravi d'avoir entendu cinq témoignages de vie consacrée aujourd'hui dans la banlieue. Ce sont nos banlieues. Alors restons sur les frontières, toujours en portant l'amour du Christ. Parce que notre prochain, surtout si les pauvres, comme le pape François nous le rappelle souvent, est la chair du Christ. Quand nous embrassons les pauvres, nous embrassons le Christ. Je me souviens de Saint François qui embrasse le lépreux au début de sa conversion. Cette étreinte n'a probablement pas changé la vie du lépreux, mais elle a changé le cœur de François. Je suis impatient d'espérer et d'expérimenter les frontières ou les banlieues de la vie humaine. À la fin de la réunion, les vèpres ont été récités sous la direction de l'archevêque Giuseppe Lazzarotto, nonce apostolique en Israël et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine. Merci à tous les consacrés. Un câlin de paix et de bénédiction. Une étreinte pascale à tous. Et à l'heure de la réunion. Merci.